Le foot américain is back. Après 4 mois d'attente, les Black Angels rencontrent les Tigers de Louvain ce dimanche. Une rencontre tant attendue par les acteurs, mais qui n'a failli pas avoir lieu. On avait prévu le match à 16h40 et on a eu le match de soccer qui a commencé un peu en retard et qui a fini en retard d'une demi-heure. On a failli ne pas avoir le match, mais on a réussi à trouver un compromis pour qu'on puisse tous jouer aujourd'hui, pour qu'on démarre le premier match pour nous en tout cas. Pris par le temps, le match se déroule finalement en running clock, comprené sans aucun temps mort. Sur le terrain, le plaisir reprend vite ses droits et tout se passe bien pour la bande de Cyril Bourron, avec à la clé une victoire 46-0 et un esprit d'équipe déjà bien présent. La cohésion, le groupe et tout ça, on se connaît, c'est super sympa. C'est un peu une rencontre entre potes en même temps et ça fait plaisir de jouer tous ensemble. Beaucoup plus fort sur le papier, les Bruxellois se permettent également de faire tourner leur effectif et de tester quelques jeunes joueurs prometteurs pour la suite de la saison. Je les connais tous, c'est un peu comme des grands frères. J'ai commencé sur le bord du terrain à tous les regarder et les encourager. Et maintenant, je suis sur le terrain avec eux. J'ai marqué mon premier touch avec mon grand frère, donc c'est vraiment cool. J'adore ça. Avec un groupe soudé et de cette qualité, l'objectif est clair, obtenir une nouvelle bague de champions à l'issue de la saison. L'ambition, évidemment, c'est de gagner un maximum de matchs, tout si possible, et de pouvoir construire l'équipe pour pouvoir aller au next level l'année prochaine. Une année qui commence donc sur les chapeaux de roue pour les Bruxellois. Dans deux semaines, ils affronteront les Pirates d'Ostande. Une rencontre qui s'annonce d'un autre calibre pour les Angels. Contact, amitié et ambiance de feu, une chose est certaine, le foot américain est bel et bien de retour en Belgique.